Le président du CNT est venu chez moi ici. Il m'a dit, grand frère, avec ton absence, on a compris beaucoup de choses. On a compris que la ligne qu'on a tracée ensemble, on a tous intérêt à rester sur cette ligne. Il dit, deuxième, on a compris qu'on a une crapace. Mais quand je suis allé le saluer, avec tous les bruits qu'il y a en ville, j'ai des amis, des parents qui m'ont dit, il faut démissionner vraiment, les jeunes-là, ils ne sont pas sérieux. Parce que je suis allé le faire, je suis allé le faire. Moi, j'ai dit à mes amis, aux gens de mon parti, à mes parents, j'ai dit, vous savez, parce que les gens voient le pouvoir seulement en termes d'avantages. J'ai entendu des bouffons dire, ah, je suis au gêle, vraiment, à Cabo Premier Ministère, il a les avantages, le Premier ministre, c'est fini. Et il ne raisonne qu'un avantage. J'ai dit à mes amis, vous savez pourquoi je suis là ? Moi, je crois que j'ai pris un engagement moral vis-à-vis de ces militaires-là. Et après New York, là, l'espoir suscitait au Mali et en Afrique d'une façon générale. Et après les assises. Si je quitte maintenant pour des raisons de santé, je sais qu'au début, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va arriver, c'est possible, je ne dis pas ce qui va être fait, c'est possible que je vais être assis, je vais voir le bateau en train de couler, mais tu sais qu'à fin de l'autre. Si d'aventure quelque chose arrive, je vais m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je ne vais pas en faire ce que tu as dans la vie. Je ne vais pas en faire ce que tu as dans la vie. Je ne vais pas en faire ce que tu as dans la vie. Mais je ne vais pas en faire ce que tu as dans la vie. L'engagement qu'il y a eu entre nous, je ne vais jamais le trahir. C'est ce que j'ai dit à tous mes parents, parce que j'ai eu trop de pression ici. Mes parents, mes amis, les gens de mon parti, du MCEN, je leur ai dit qu'ils n'étaient pas là. Si j'avais commencé ça, parce que les militaires ont évolué sous des politiques qui coudéraient seulement les places. Donc dans leur tête, ne qu'à la première fois, ils n'étaient pas de place. Si je me mets à faire ça, c'est la confirmation. Même les services qui relèvent de moi, quand le mandat finit, j'ai vu qu'on a nommé des gens. J'ai laissé. Je n'ai jamais nommé quelqu'un dans l'administration. Une seule fois, j'ai nommé quelqu'un quand j'étais malade, on l'a relévé. Donc j'ai compris, Mindo. Je l'ai pris comme conseiller spécial pour me faire des notes stratégiques sur la situation d'ensemble. Jamais je me suis mêlé du marché de quelqu'un. Avant, on disait que si le Premier ministre n'est pas d'accord, il n'y a pas de marché, il y a sa femme, il y a ses enfants. Quand j'ai été Premier ministre, moi j'ai des époux, je les ai appelés. J'ai dit, allez-y démissionner. Même un rendez-vous au Canada. Je ne veux pas entendre qu'un membre de ma famille a son nom dans les affaires de l'État. C'est pour ça, quand j'ai vu le nom de ma fille dans les histoires des logements sociaux, là, ça m'a fait rire. Et certains pensent que c'est le seul point noir que j'ai jusqu'à présent. J'ai expliqué, mais certains pensaient que c'était une justification. C'est plus une explication. Il y a 14 heures. Parce que, je termine, parce que la réalité, on est en train de traverser une passe difficile. Les autres ont juré qu'atélabé, abétiens. Parce que tout ce que les Africains commencent, outalabé, outalabé, outalabé. Même quand on a dit à New-York, là, qu'on va chasser les forces étrangères, il y en a qui ont dit dans les couloirs, les Maliens, là, ils font trop la fanfronade. Outez. Outez. Ils se sont concentrés à Berre. Là-bas, c'était très chaud. Les gens sont en train de s'inquiéter pour Tinsawaten. À Berre, on n'a pas beaucoup parlé. Mais il y a eu deux ou trois assauts avant qu'on prenne Berre. Mais on l'a pris. Putain, Berre, c'était la place forte. Tinsawaten, c'est parce que c'est une question de vie ou de mort pour eux. Vous savez, quand vous éguergez un animal, ces derniers sous-bresseaux, là, si jamais ces pattes-là vous gagnent, là, il va vous blesser. Si c'est un gros, si c'est un animal, là, un bœuf ou un chamon, là, il va vous blesser. Outez. C'est une question de vie ou de mort pour eux. S'ils perdent Tinsawaten, c'est fini. Mais j'ai dit aux gens, on va les gagner. C'est pourquoi j'ai dit aux gens l'autre jour, là, on va perdre des batailles. Mais on va gagner la guerre. C'est pour cela que moi, je suis là. Sinon, on nie les attributs du premier ministre. Il y a un téléphone, on règle. Il impose sa volonté aux ministres. Il y a même des ministres qui pensent que le premier ministre, là, même, il n'est même pas premier ministre. Il y a des ministres qui se comportent comme ça. Oui. Il n'était fait un fouillot parce que vous tenez donc. Moi, je regarde le président, le ministre de la Défense, le président du CNT, je regarde la sécurité d'État, le ministre de la sécurité d'État. Je regarde le Mali, comment on l'a pris et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Ce qui est sur les questions économiques qu'on est condamné à les résoudre. Si on ne les résout pas, on va échouer. Et on n'échouera pas. Quand j'ai dit aux gens qu'on va évoluer désormais en 3D, là, défense, diplomatie, développement, il y a des ignars triomphants qui ont été sur les réseaux, m'insultés pendant des semaines. Mais l'autre cas, on a fait l'AES. Vous n'avez pas écouté le discours du président du Niger ? C'est le 3D. Même l'AES, c'est ce qu'on a fait. On a une défense collective. On a une diplomatie collective. Et le développement, les projets d'infrastructures collectives, on va les faire. Même l'AES, c'est dans mon bureau, le 1er février 2023, que le premier du Burkina Bay est venu chez nous. C'est là-bas qu'on en a parlé la première fois. La deuxième fois que j'ai été au Burkina, le 23 février 2023, on en a parlé. Je l'ai dit, la première de ce qu'on doit faire, on doit regarder les anciennes fédérations. Daomé, Ouattou-Volta, Soudan, Guinée, Sénégal. Pourquoi ils ont éclaté ? Les raisons subjectives, les raisons objectives, le rôle de la France. Il faut qu'on intègre tout ça. Ensuite, le 30 au 31 décembre 2023, j'étais au Niger avec le premier ministre Burkina Bay. À Troyes, là-bas, on a réfléchi sur ces questions encore. Et c'est pourquoi je suis très heureux que l'AES a décidé de s'attaquer aux questions de défense commune, de faire une diplomatie commune. Vous avez vu que le Mali a parlé au nom du Niger à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et de travailler sur les grands projets structurants, d'infrastructures routières et d'autres. Là, il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus. Il ne faut pas qu'on mette le cœur avant. Vous savez, Moudoukita était très patriote. Mais, on a pris le CFA. Mais ce qu'il y a en dessous, c'est qu'il faut qu'il y ait. Parce que même si on a des dossiers originaux, comment ça s'est passé ? Il y a beaucoup qui vont sortir de la salle. Mais vous savez, il y a une situation qui s'est créée dans notre pays, qui fait partie des raisons qui m'opposent à beaucoup de gens. Mais, sur le plan politique, ils vont faire la démagogie, tomber dans les affaires du 26 mars, de Moudoukita, de Moussa Traoré, alors que ça n'a rien à voir. La réalité, c'est que beaucoup de dirigeants, ils font la morale, mais c'est tout juste pour appréhender le pouvoir. Ce n'est pas pour travailler. La façon dont vous êtes mobilisés à votre jeunesse, qu'Ocadier, Ante Corollin, il faut croire. Si on avait fait ça, moi je vous assure que le pays va avancer. Mais la première des choses, on a commencé à corrompre la justice. Vous avez un Etat, c'est la force et le droit. C'est ce que je dis toujours aux gens. Un Etat doit être suffisamment fort pour dissuader n'importe qui qui veut s'imposer aux autres. On a commencé par affaiblir l'Etat, en donnant des grades, en faisant des promotions spéciales pour les enfants des patrons, en désorganisant les forces de sécurité. Et nos adversaires, qui se font passer pour nos amis, dénigrent nos militaires. Vous savez, moi, dans les années 90, j'écoutais beaucoup de généraux étrangers qui se moquent de nos militaires. Ah oui, il y a Mali, il n'y a pas d'armes. Ils sont tous corrompus. Ils enlèvent les pneus, ils enlèvent les moteurs, ils enlèvent le carburant. Donc, on travaille les cerveaux pour que les gens pensent qu'un militaire, il n'est bon à rien. En même temps, on ne l'équipe pas. Donc, au bout de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 30 ans, vous êtes sans armée. Et une nation sans armée, elle est à la merci de n'importe quel groupe de bandits. On enlève la force de l'État. La deuxième chose, c'est la justice. Sans la justice, c'est la jungle. Quand vous commencez à faire dans la justice la promotion des juges qui ne sont pas forcément exemplaires, ceux qui sont exemplaires, ils se taisent. La première fois où j'ai vu une élection terminée, la justice a rendu un verdict. Mais les politiques ont refusé d'appliquer le verdict. À partir de ce jour, les gens se disent que ça ne sert à rien d'avoir une grosse justice. Les juges, même à la fin, avec le temps, ils se disent qu'il faut toujours faire ce que les politiques veulent, si vous voulez avoir la paix. On se retrouve, ça c'est des cas qui sont connus, des juges impliqués dans des malversations connues, radiées de la justice. Même s'ils ont été repris, l'affaire n'est pas claire. On leur confie des grands dossiers, dont dépend le dessein de la nation. Or, tout le monde sait que c'est des juges corrompus. La justice le sait, les maliens le savent. À supposer que ça ne soit pas vrai. En tout cas, la justice n'a pas prouvé qu'ils sont blancs. On leur confie des grands dossiers de l'avis de l'Etat. Ils les tranchent. Tout le monde sait que ce n'est pas de la justice. Moi, j'ai vu des dossiers qui ont été tranchés. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui m'ont dit que le juge qui a fait ça, la personne a appelé une autre personne pour dire qu'honnêtement, j'ai fait ça parce que les politiques ont exigé. Sinon, dans mon intime conviction, ce n'est pas normal. Et après, il a eu des promotions. On a perverti les politiques, on a perverti la justice. C'est pourquoi, je vous dis, dans un pays, c'est le politique qui imprime la marque. Chez nous, on dit « Kamiba Nyemogofle ». Ceux qui sont à la tête du pays, s'ils ne donnent pas l'exemple, ça ne va jamais marcher dans le pays. Mais quand je vous ai dit ici, ils mettent les gens dans l'armée, tous les hommes politiques veulent mettre leurs enfants. On crée des promotions spéciales, on distribue les grades. Alors qu'il y a des soldats qui sont sur le terrain qui se tuent. Ils font 10, 15, 20 ans, ils n'avancent pas. Donc à la fin, les gens se disent qu'il vaut mieux avoir des relations que de travailler. La même chose dans la juge. Quand vous avez un dossier, vous savez, quand un juge rend un verdict, les citoyens, ceux qui perdent, ne sont jamais contents. Mais quand c'est juste là, les gens sont mieux contents, mais ils se taisent. Mais quand c'est injuste, les gens vont garder jusqu'à la fin de leurs jours. Ils ne vont jamais respecter l'institution ni la personne. Et quand la justice rend un verdict, parce que des hommes politiques ou des partis politiques ont intérêt, ils refusent l'application du dossier de justice. Le juge se dit à la ville, ça ne sert à rien de juger souvent son intime conviction. Si, parallèlement, on voit une personne de très mauvaise moralité, qui rend des verdicts douteux, qui reçoit des promotions, ça devient un exemple. C'est la même chose dans l'armée. Vous, vous êtes étudiant. Vous savez qu'on a supprimé la première partie du bac au Mali. Vous savez pourquoi ? Qui sait pourquoi ? Vous ne savez pas. Ce n'est aucune recommandation pédagogique. Avant, toutes les réformes dans les écoles, c'est le résultat des séminaires, c'est les enseignants qui disent ce qu'il faut faire. Et là, c'est quoi ? C'est des démagogues qui ont dit, « Oui, l'argent qu'on payait aux enseignants était peu. Si je prends le pouvoir, je vais doubler. » Il prend le pouvoir, il se rend compte qu'il n'y a pas d'argent. Donc la solution qu'il trouve, c'est de sacrifier l'école malienne. Il supprime le bac, un bac, pour avoir à payer moins d'argent. Et on double l'argent de l'autre, d'un seul bac. C'est comme ça qu'on est arrivé au deuxième. Il n'y a pas eu de recommandation pédagogique. Aucun enseignant ne va vous dire que c'est les enseignants pour l'intérêt supérieur du Mali qu'on a supprimé la première partie du bac. C'est pour des calculs politiciens. On crée des réformes à l'école. Nouvelle école fondamentale, nouvelle école malienne. Mais ceux qui ont fait ces réformes, vous ne verrez jamais leurs enfants dans ces écoles. L'école Liberté est là. Dans le temps, quand nous, on était plus jeunes. Quand vous sortez l'école Liberté, c'est quelques enfants qui sortent. Quelques blancs ou des dentis. Mais aujourd'hui, allez-y là-bas. Pendant la pause, vous croyez qu'il y a un soulèvement. Parce que tous ceux qui ont un peu de moyens mettent leurs enfants là-bas. Donc ceux qui font la réforme de l'école, ils font pour les pauvres. Et ils amènent leurs enfants ailleurs. Le Mali a été désorganisé parce qu'il y a eu un leadership défaillant. C'est pas politique et c'est la vérité. Moi, j'ai eu à dire aux ministres une fois, et en comptant, je leur dis, aucun homme de domaine fou pour aller dire à Moussa Taroui qu'il va lui donner des terrains. Personne. Ou dire à Moudibou Keta qu'il va lui donner des terrains. C'est pour cela qu'il est tombé. Après 23 ans, il n'avait même pas de maison. Quand on a été lui dit de sortir de prison, il dit, mais il va sortir pour aller où ? Il n'a même pas de maison. 23 ans. Mais lorsque le président, les ministres, tout le monde est dans la spéculation foncière, ça ne peut pas marcher. Vous trouvez un décideur qui a 10 maisons. On dit de payer les impôts des maisons. Mais lui, il va mettre son pied sur l'aiguille. Ça ne va jamais avancer. Notre pays, c'est la défaillance de la gestion politique. L'illustration la plus forte, c'est l'armée. On a perdu un pays. On se moquait de nos militaires. Mais les mêmes militaires, le même pays, les terroristes renforcés, leur mère a repris le pays. C'est parce que le leadership politique a changé. Moi, j'ai dirigé des services personnellement. J'étais d'abord à l'assautelement. Je suis venu à l'école des télécoms. C'est là-bas que j'ai connu certains dirigeants de l'AIM. Je suis venu à le CRT qui s'est appelé MRTP. Je suis devenu ministre de la communication. Ministre de l'industrie du commerce d'abord. Après, ministre de la communication. Chaque fois que vous venez dans ces services, vous trouvez que les gens sont là dans leur poste. Monsieur le ministre, il rentre dans sa voiture. Il va à la maison. Il revient. Les anciens conseillers viennent. On lui dit des choses. Il dit oui, oui, il a tout compris. Il n'a rien compris. Le dossier va en conseil des ministres. On signe et puis la vie continue. Aucune réforme. Or, il y a tout à refaire dans ces services-là. Ceux qui étaient à l'NPT le savent. Quand je venais, c'était une école en abandon. À moins de huit mois. Quand on avait cours à 15 heures, les élèves venaient depuis 14 heures. Parce que tous les amphithéâtres étaient climatisés. Il y avait des bornes fontaines d'eau. On n'a pas augmenté les budgets. L'école était toujours en conflit avec les populations de Ducourouni. Mais finalement, c'est eux-mêmes qui nous ont aidés à organiser l'école. Parce qu'on a été vers eux. On a trouvé un terrain d'entente. Mais après huit mois, on a changé le directeur. Moi, je suis parti. Trois mois après, l'école est tombée en désétude. Après, on l'a vendue aux Marocains. La M.R.T.P. c'est là. J'étais venu là-bas, c'était les CRT. Ils étaient dans une villa que l'État payait à 250 000 francs. Une sale villa derrière le fleuve. J'ai fait une lettre au milieu des domaines. Je dis que c'est honteux qu'un État paye la location dans le domaine des télécoms. Les télécommunications, il y a l'argent là-bas. L'État n'a qu'à mettre son argent dans la santé, dans l'éducation, dans l'armée, mais pas dans les télécoms. Mais on a construit un siège. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants politiques qui sont actionnaires dans ces sociétés. Et donc, ils ne payent pas leurs impôts. Et les directeurs avaient peur. Moi, j'ai fait 7 ans là-bas. Les salaires des gens qui étaient d'à peu près 40 000 francs sont allés de 500 000 francs à 2 millions. On a construit un siège. On a fait des choses que je ne vais même pas mettre là-dessus, sur le domaine de la sécurité. Tu ?